Je veux lire un hadith, si Dieu le veut. Il y a Marti à l'est et à l'ouest du monde. En procurant spirituellement, il va faire réunir l'islam. Et Dieu va le trouver, va donner une telle force que tout le monde, dans l'endroit où il est, va entendre les mots, les paroles du Marti, la radio, la télévision. Et comment est-ce que cela pourrait être expliqué de manière aussi nette ? Partout dans le monde, les gens, là, ils vont s'asseoir, vont voir le Marti. Qu'est-ce que cela ? C'est-à-dire, et ceci ne fait pas écho dans la presse, les savants n'en parlent pas, ils cachent le miracle de notre prophète. Alors que ceci va remuer ciel et terre. Et donc, il dit, Dieu, où que ce soit les gens, lorsque le Marti va parler, ils vont entendre sa voix. Et donc, chaque peuple va l'entendre de sa propre langage. Il est également expliqué qu'il va y avoir des traductions de sa langue. Et ceci s'est fait dans ce siècle. Et les gens ne pouvaient même pas imaginer une telle chose. Et un grand miracle, et un miracle ne sera pas caché, il sera dit. Et ceux qui cachent les miracles de notre prophète entrent dans le péché. C'est interdit, c'est illicite de cacher les miracles de notre prophète, oui. Et à la fin du hadith, notre prophète nous informe ainsi, l'imam Mahdi va donner de la vie à l'islam, oui, mâchallah, oui, mâchallah, louange à Dieu.